salut à tous j'espère que vous êtes en forme ravi de vous retrouver pour ce crypto débrief du 29 septembre 2022 alors aujourd'hui on a quand même on a du lourd je vous parlais de évidemment de ce qui se passe sur les marchés mais aussi de chainlink aujourd'hui faire un petit focus sur chainlink rapide évidemment c'est un format assez court donc j'ai pas forcément le temps de rentrer dans trop de détails mais au moins pour vous donner un aperçu de ce que sont ces protocoles j'ai essayé d'en traiter un petit peu régulièrement donc d'ailleurs si vous aimez mon boulot n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne il y aura pas mal d'autres contenus et voilà je vous propose de commencer rapide donc sur ce qui s'est passé hier et en fait on a eu quand même un effondrement enfin en tout cas un accélération de la chute du marché obligataire au uk concrètement le prix des bonds s'est effondré et les yield enfin les revenus sur ces bonds à exploser on est quand même sur sur une accélération en fait avec une possibilité de bah de de voir finalement le prix de ces bonds s'effondrer et enfin je veux dire de s'accélérer de voir un crash concrètement un crack et et donc on avait tous les tous les gestionnaires tous les gérants de fonds qui sont enfin de fonds de pension par exemple qui sont très largement investis dans ce type de d'actifs qui avaient des margin calls des appels de marge dans tous les sens et qui ont appelé la banque d'angleterre et qui leur ont dit bon maintenant bah réveillez vous rachetez rachetez tous les titres rachetez tout rachetez la dette parce que parce que sinon bah on va il ya un il ya un krach majeur qui est en train de se préparer et donc donc voilà ça on dit quand même assez long sur sur l'état du marché actuel là pour le coup c'est que le c'est que le uk mais bon ça c'est un truc que je traite toutes les semaines mais c'est il n'y a pas du tout que le uk toutes les enfin je veux dire tous les marchés obligataires est en train de en train de s'effondrer bon moi je sais pas si vous êtes d'accord avec les théories de ray d'alaïo notamment sur la la théorie de fin sur les cycles longs de la dette moi c'est quelque chose que j'aime pas que je trouve super intéressant et il lui pas selon lui on est à la fin du cycle long ce que je trouve particulièrement intéressant et donc à chaque fois qu'on a ce type d'événement donc un événement quand même là pour le coup systémique majeur si jamais ce type si on a un krach obligataire au uk enfin il y a quand même pas mal enfin tous les marchés sont tellement interconnectés que ça pourrait être tout à fait contagieux et là on a donc jérôme powell le chairman de la fed qui nous qui était d'ailleurs en visite à paris avec les responsables des banques centrales des différentes régions et qui évidemment s'est violemment pris s'en est violemment pris aux cryptos en disant qu'il présentait un risque systémique à la défi en tout cas la finance décentralisée qu'il fallait absolument la réglementer et donc en fait toujours avec évidemment l'objectif de créer l'amalgame alors que et là bon ceux qui me suivent régulièrement vont dire je le sors souvent c'est la troisième fois en deux mois je suis d'accord mais je pense qu'il faut remettre les choses à leur place pour ceux qui qui découvrent cette vidéo finalement voyez chaque petit cube c'est 100 milliards donc ça c'est le marché des marchés crypto c'est 3 300 milliards alors maintenant c'est plus il ya dix petits cubes c'est 10 milliards c'était c'était 30 petits cubes il ya un an donc là c'est juste dix petits cubes je veux juste je vais passer sur tout le reste donc ça c'est un peu c'est toute la richesse mondiale vous voyez par exemple l'immobilier c'est quand même pas mal déjà par exemple et surtout c'est ça qu'il faut voir les produits dérivés de la finance traditionnelle voilà vous souvenez des dix petits cubes des cryptos voilà voilà pour remettre les choses en place les cryptos ne présente pas de risques systémiques pour la finance traditionnelle le marché obligataire oui le les produits dérivés absolument le marché immobilier comme on l'a vu avec les subprimes en 18 en 2008 absolument mais certainement pas les cryptos alors les cryptos ont besoin d'être réglementé c'est une chose mais ont besoin d'être encadrés et peut-être mais en tout cas elles ne présentent pas de risques systémiques donc je veux toujours remettre les choses à leur place sinon ça je pense que c'est de loin le chart le plus important de la semaine vous voyez ce qui s'est passé cette nuit on a le btc euro et le btc gbp donc le sterlin et voilà ce qui s'est passé en fait c'est à dire que les les gens les investisseurs ont switché de l'euro vers le vers le bitcoin et du pans vers le bitcoin quand ils ont vu le marché obligataire s'effondrer et donc le pans le pans s'effondrer aussi enfin faut noter quand même clairement que pour le moment le l'euro s'effondre enfin je veux dire où il a remonté brièvement enfin il est descendu à 0 95 c'est des niveaux qu'on n'a pas vu depuis 20 ans minimum voyez minimum donc c'était 2002 je crois et finalement le sterling c'est encore pire enfin je veux dire la livre sterling c'est encore pire et donc les gens commencent à commencer à se réfugier dans les cryptos quand il ya des craques comme ça et pour moi c'est un signe absolument bah enfin franchement c'est super intéressant parce que on sait que le début là enfin je veux dire ce qui s'est passé cette nuit enfin aussi hier sur le sur le marché du obligataire uk c'est que le début je veux dire tous les tous les marchés obligataires de la planète sont dans la même situation et donc toutes les crites toutes les monnaies sont en train de s'effondrer à part le dollar c'est pour ça qu'on a le dollar index en train d'exploser et donc on voit que finalement les cryptos sont bien une monnaie sont bien une valeur refuge et là on en a la preuve enfin clairement donc bah moi on sort le peu de quoi on vraiment on sort le popcorn on va voir ce qui va se passer parce que je pense qu'on est au tout début de du truc quoi et donc sinon on a la sec qui continue ses agros et ses attaques contre la finance décentralisée là elle s'en prend au market maker pour des manipulations alors c'est possible qui est des manipulations j'en sais rien mais on voit bien qu'elle se prend qu'elle s'en prend à toutes les strates on a vu on avait vu d'abord avec les mixeurs donc tornado cash donc c'était le trésor mais quand même la sec elle s'en prend à ethereum en disant que le réseau ethereum vu que l'immense majorité des validateurs sont basés aux us le réseau ethereum est américain ils sont assez forts les ricains avec ça pour ça franchement ils ont vraiment une notion de l'extraterritorialité qui est génial c'est comme leur loi fiscale comme fatka ils sont capables de décider que telle personne qui habite à l'autre bout du monde et qui n'a rien à voir avec les us finalement doit des impôts aux us ben là c'est pareil ethereum il y a des gens qui minent partout sur la planète et il y en a quelques-uns qui minent à travers coinbase et kraken et ben voilà c'est bon ethereum est américain et doit donc être soumis aux toutes les règles d'émission de des eters enfin des eters enfin bref ils ont complètement ils affabulent on a vu aussi que la cftc s'est attaquée au dao donc decentralized autonomous organization on voit que toutes les strates vont y passer ils ont envie de se faire la finance décentralisée mon avis là dessus c'est que c'est en soi c'est juste une consécration des cryptos comme une classe comme étant une classe d'actifs d'ailleurs même titre qu'en france eh bien le la loi pacte je sais pas si vous savez mais la loi pacte qui a créé le statut de psan donc de prestataire de service sur actifs numériques est détachée de finalement de des autres règles des actifs financiers traditionnels donc on a vraiment le législateur français qui est pour une fois plutôt en avance à parlant sur la sur les lois il est toujours en avance mais il est là tu fais un point une fois c'est plutôt bien fait je trouve en tout cas et il a il a donc créé une vraiment une nouvelle toute une nouvelle section dédiée aux actifs digitaux et et franchement voilà donc ce que je veux dire par là c'est que évidemment les cryptos vont rester sinon ils n'auraient pas ils ont ils les auraient greffé quelque part dans les actifs traditionnels mais ça va finir par s'imposer dans le temps c'est pas c'est pas pour demain mais ça va finir par s'imposer donc j'aimerais juste vous parler maintenant de 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 chain link que vous connaissez il ya un peu de il ya pas mal de news d'abord ils lancent un programme de développement de déploiement qui s'appelle scale alors en deux mots ce que c'est chain link qu'est ce que c'est ce qu'on appelle un oracle c'est à dire que c'est un protocole décentralisé un protocole c'est un programme informatique décentralisé qui a pour objectif d'aller chercher les informations dans le monde réel voyez à travers donc de soit des soit des api soit de la météo soit des données de marché soit n'importe quoi en fait soit n'importe quoi ça de la sécurité aussi et de les transférer de les envoyer enfin de les rendre intelligible pour des smart contrats les smart contrats sont aussi des programmes informatiques qui sont hébergés sur des blockchains dans des blockchains dans des blocs des blockchains comme ethereum évidemment et qui peuvent être actionnés de l'extérieur et qui ont qui peuvent être actionnés notamment à travers ça voyez des datas qui viennent de l'extérieur qui actionnent ces smart contrats qui les font qui les font réagir donc c'est fondamental sans chain link il n'y a pas il n'y a pas de finances décentralisées sans chain link il n'y a pas de en fait d'application décentralisée il n'y a pas de smart contrat c'est possible mais ils sont extrêmement limités et d'ailleurs c'est pour ça que quand chain link a annoncé que qu'il ne se déploierait pas sur sur le fork après de merge donc sur ethereum proof of work c'est pour ça qu'on a su immédiatement que ça serait ça serait un no man's land parce que sans chain link ils ont une situation de monopole qui est dingue et d'ailleurs on va le voir même s'il y a d'autres évidemment il ya d'autres protocoles qui visent à à les concurrencer il ya comme bond il y en a plein maintenant mais et d'ailleurs ça pose des vrais problèmes de sécurité parce que il y avait eu pas mal de rumeurs à un moment qui disait que finalement c'était une poignée de personnes qui étaient en mesure de de changer le code source de chain link et que ça posait un réel problème et notamment des liens des gens liés au forum de davos voilà c'était la seconde complotisme et je pense que vraiment j'ai pas fait de vidéo là dessus parce que c'était pas assez documenté je parle de pour ma part je trouvais et voilà mais en tout cas voilà il ya des news qui lancent un programme de développement pour inciter les layer one et les layer two un layer tous et polygones arbitrom optimisme d'Ethereum à développer valeur oracle et à utiliser enfin mieux déployer les oracles mieux les utiliser il ya aussi le fait et ça c'est assez étonnant c'est qu'ils collaborent avec swift vous savez swift c'est le c'est le ce qu'on appelle le c'est le service de messages interbancaires et donc qui est à la solde évidemment des complètement des américains d'ailleurs c'est un c'est un moyen de pression un moyen de pression très clair sur le notamment la russie par exemple ils ont il suffit de stopper swift et il ya plus pas les banques ne peuvent plus communiquer les unes avec les autres et donc c'est c'est en fait c'est les tuyaux du système interbancaire mondial et pour le moment en tout cas et on voit que swift collabore avec eux pour potentiellement j'imagine en tout cas va créer la défi de demain quand les quand elle sera institutionnalisée et ça de ce point de vue là c'est quand même assez flippant mais mais on voit clairement que la défi se s'institutionnalise elle va s'institutionnaliser à mesure qu'elle se qu'elle se réglemente et on voit aussi que notamment on a une apparition d'un d'une courbe de taux pour justement pour la finance décentralisée je vous en reparlerai je veux pas trop m'éterniser c'est mais c'est assez intéressant c'est vraiment c'est le tout début c'est passionnant j'espère que ça vous intéresse n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et on se retrouve demain ciao